Bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour cette deuxième vidéo qui va être consacrée, comme la précédente, à l'extérieur, étant donné que la floraison des cymbidiums a commencé. De certains cymbidiums, du grand cymbidium, qui est très coloré, la deuxième va attendre un petit peu le début d'année et le mois de mars, celui à fleurs retombantes. Donc pour le moment, la floraison est très jolie et cette année, au lieu d'avoir une ampe florale, il y en a exactement quatre. Je vous montre ça tout de suite. Voilà, voilà la beauté, la petite merveille. Donc je vais zoomer tranquillement, que vous puissiez voir. Ils sont très très légèrement parfumés, ça sent très bon comme les cymbidiums en général. Vous voyez les fleurs sont jolies, c'est un bordeaux marron. Et comme je vous le disais, il y a cette première ampe forale la plus grosse qui est arrivée. Et vous avez les autres. Il y en a une autre là qui sera plus petite, plus courte. Une deuxième et derrière, une troisième. Donc il pleut énormément en ce moment. C'est exceptionnel cette année. Peut-être vous l'avez entendu sur les nouvelles au Portugal. Il y a pas mal d'inondations en ce moment. Il y a énormément d'eau. On ne va pas se plaindre parce qu'on était en manque d'eau. On est toujours plus ou moins en manque d'eau. Sauf que cette année, il pleut vraiment énormément. Et là, on est reparti pour une bonne semaine de pluie pratiquement non-stop. Ce qui est quand même exceptionnel. Parce qu'en général, quand on a deux ou trois jours de pluie maximum d'affilée, c'est toujours suivi par du soleil qui va sécher et même du vent qui sèche de temps en temps. Tandis que là, on n'a pas de vent. Et on a énormément de pluie. Donc voilà. Voilà ce petit cymbidium. Ce petit. Non, il n'est pas petit. Il est plutôt gros, ce cymbidium. Voilà. Voilà les fleurs qu'il fait actuellement. Voilà. Et je voulais vous montrer très rapidement, pour ne pas que la vidéo dure trop longtemps. Je voulais vous montrer aussi la floraison du Ionanta, qui fait des fleurs par-ci, par-là, avec ses belles braques des roses. Je l'ai depuis des années. Il fleurit. Il est content. À côté du Platycerium et des autres Tilansia. Énorme. Et des Vriesia. Là aussi, les Broméliacées. Voilà. Et très rapidement aussi, un dernier pour la route. Là, je re-rentre dans l'abri et orchidées. Et j'ai le plaisir de vous montrer ce Tilansia, qui est devenu tout rouge, hein, pour sa floraison. Qui est devenu tout rouge. Et qui fait une très jolie fleur, des très jolies fleurs violettes, avec des étamines jaunes d'or. Ça donne vraiment un effet très sympa. Quand il aura terminé de fleurir, il retournera progressivement à une couleur beaucoup plus verte. Mais quand il fleurisse, les feuilles deviennent rouges. Je ne sais pas trop comment la plante fait pour arriver à ce résultat-là. Voilà. On termine là-dessus. Merci. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada